Vous avez vu en classe que la densité moyenne de la croûte océanique est de 2,9 et que la densité moyenne de la croûte continentale est de 2,7. Donc, la croûte océanique est plus dense que la croûte continentale. Vous savez également que la croûte continentale est bien plus épaisse, 30 km en moyenne, que la croûte océanique, 7 km. Et que l'épaisseur de la croûte continentale est variable puisque par exemple dans les chaînes de montagne, on observe un relief positif avec des sommets comme le Mont Blanc par exemple et des reliefs négatifs avec une racine crustale sous la chaîne. Mais comment expliquer l'existence de ces variations de reliefs ? Il faut déjà rappeler que la croûte fait partie d'une unité avec le manteau lithosphérique. On appelle cette unité la lithosphère. Selon le type de croûte, on a une lithosphère océanique et une lithosphère continentale. Cette lithosphère rigide et solide se trouve sur la sténosphère qui est chaude et ductile. On peut faire le parallèle avec ce qui se passe pour un iceberg. En effet, selon le principe d'Archimède, le glacier exerce une force sur l'eau. Cette force est due à son poids. Et l'eau réagit avec une poussée égale mais de sens opposé. Dans notre schéma, on peut donc dire que la lithosphère exerce une force due à son poids sur la sténosphère qui se comporte comme un fluide et réagit avec une poussée égale mais en sens opposé. Cette poussée va s'établir au niveau d'une surface qu'on appelle la surface de compensation. Donc, les plaques lithosphériques froides et rigides sont en équilibre isostatique sur le manteau asténosphérique chaud et ductile. Le concept d'isostasie dit que la lithosphère est en équilibre car elle exerce la même force à tout endroit de la surface de compensation. Or, cette force exercée par la lithosphère dépend de son poids. Cela signifie que des colonnes de roches de même section situées au-dessus de cette surface de compensation exercent toutes la même pression sur la sténosphère. Comme la croûte continentale est moins dense que la croûte océanique, on comprend qu'il faut que la croûte continentale soit plus épaisse pour exercer la même pression que la croûte océanique sur la sténosphère. Ceci permet de comprendre la différence d'altitude entre les croûtes continentales et les croûtes océaniques. De plus, là où il y a une chaîne de montagne, vous voyez que la croûte continentale est plus épaisse. Donc, ce relief doit être compensé en profondeur par une augmentation de l'épaisseur de la croûte. C'est ce qu'on appelle la racine crustale. On peut donc dire que le principe d'isostasie explique les différences d'altitude entre les continents et les océans.